Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo, je vous dis tout sur mes bijoux, ça m'a été souvent demandé. Après c'est pas évident parce que j'ai énormément de bijoux, que ce soit bagues, sautoires, colliers, boucles d'oreilles, etc. Et je me procure un petit peu partout, je vais un petit peu partout, mais je vais essayer de vous aiguiller sur les enseignes vers lesquelles j'aime bien me diriger et les marques que j'aime beaucoup. Après, comme certaines le savent, je suis sur Toulon, donc c'est sûr que je vais aux alentours, je vais autour de chez moi, dans des petites boutiques. Et après je suis sûre qu'il y en a plein plein d'autres que je ne connais pas. Je suis jamais allée à Marseille, à Sanary je crois qu'il y a des belles petites boutiques de bijoux aussi. Voilà, je suis allée à Bandol évidemment, mais sinon je ne connais pas tout, mais en tout cas je trouve déjà pas mal de choses vers chez moi. Donc tout d'abord j'avais envie de vous parler des bijoux Zag, parce que c'est vraiment je pense ma marque préférée en termes de bijoux. C'est un peu raffiné comme Ginette, mais en beaucoup 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 moins cher, parce que Ginette c'est pratiquement inaccessible, enfin c'est vraiment très très cher. Et voilà, c'est des bijoux très très beaux, et au niveau rapport qualité-prix franchement c'est canon, donc j'adore les bijoux Zag. C'est ce que je porte autour du cou, donc moi ceux-là je me les procure dans une petite boutique pour ceux qui habitent près de chez moi, à Carcaran qui s'appelle Big. C'est une super boutique que j'adore, hyper lookée, style industriel, ils ont vraiment fait ça super bien. Et ils font donc des vêtements hommes et femmes, et pas mal de bijoux, de sacs légendes, enfin j'aime bien parce qu'elle a plein de petites choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Et au niveau des prix elle est tout à fait correcte, donc c'est un couple qui tient cette boutique, ils sont super sympas. Et franchement si vous êtes de Toulon, allez à Big à Carcaran, parce que vraiment il y a des petits trésors à dégoter là-bas. Donc moi je lui prends les petits bijoux, voilà, de la marque Zag, qu'elle vend en général de 29 à 39 euros, et j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est la petite pierre turquoise sur la chaîne argentée, le petit cylindre, donc vous voyez on peut en mettre plusieurs en superposition, etc. Et ça fait toujours son petit effet, j'en ai souvent des compliments sur ces petits colliers. Et voilà, j'y vais régulièrement parce qu'elle a beaucoup beaucoup de nouveautés qui rentrent très souvent. Après dans les dorés, je lui ai pris donc l'année dernière ce petit cylindre, donc là on dirait presque du ginette, avec la petite plaque au milieu. Voilà, et je vous dis la dorure, le plaquage tient très bien, après c'est vrai que je ne me douche pas avec, mais en tout cas c'est très très résistant. J'ai également la petite pierre gris anthracite sur chaîne dorée. J'ai celui-ci qui est vraiment très très beau, voilà, donc c'est un seul et même collier, mais vous voyez il y a un petit décalage avec des petites pierres gris anthracite et une petite plaque. Donc ça reste vraiment très très raffiné, j'aime beaucoup. Et le dernier que je lui ai pris, que je ne vous ai pas encore présenté dans un haul, c'est un... ça fait un petit peu ethnique, voilà, j'aime beaucoup. C'est un très joli cylindre comme ceci, un peu grand, avec des petites perles et une petite plume. Donc voilà, il fera tout son effet. Je mettrai la pierre turquoise avec ça qui est un petit peu plus long. Et voilà, donc celui-ci je l'ai payé 39 euros, puisque, bon, il est un petit peu plus gros. Mais vous voyez, ça reste tout à fait correct. Il y a aussi les bagues Zag et elle fait aussi les bracelets. Voilà, certains bracelets, mais voilà, c'est une marque vraiment que j'adore. Donc je pense que vous pouvez trouver, il me semble, les bijoux Zag sur Internet. Si je trouve, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ensuite, je commence à m'intéresser au Ipanema. Donc elle en fait également à la boutique. Après, vous en trouvez partout, partout. Même au printemps, il y en a. Enfin voilà, vous en trouvez sur Internet, etc. Et j'ai pris ce modèle-là. J'ai vraiment adoré ce modèle-là. Donc voilà, il fait beaucoup, beaucoup d'effets. C'est vrai que ça habille tout de suite un poignet. Donc voilà, il est comme ceci. Il est dans les tons de... Un petit peu verranis, turquoise, corail. Voilà, il est très, très estival. J'ai vraiment adoré. Et il va avec beaucoup de mes tenues. Donc voilà pour le Ipanema. Ensuite, toujours à la boutique Big. Je vais le faire plutôt là pour l'instant par boutique. Je lui ai pris ce bracelet que je vous avais déjà présenté à 15 euros. Donc c'est vraiment pas la ruine. Avec plein de perles et une jolie pierre turquoise. Sur le devant. Donc je l'ai fait un petit peu raccourcir parce qu'il était trop grand. Mais voilà. Bracelet de force comme ça, j'adore. Très, très joli. Donc là, évidemment, c'est pour les Toulonnaises. Puisque après, c'est une boutique indépendante. Il n'y en a pas ailleurs. Sinon, pour les bagues. Alors les bagues, je me sers un petit peu partout. Donc j'ai celle-ci de Pandora. Celle-ci, ça vient d'une bijouterie. Chez Claire's, je trouvais. Là, cette année, je ne trouve plus. Mais ils avaient des super beaux bijoux chez Claire's. Et c'est vraiment des bagues qui font tout leur effet. Comme par exemple celle-ci. Je crois que vous pouvez peut-être encore la trouver. Elles sont genre à 5,95. Donc c'est vraiment pas la ruine. Et celle-ci, voilà. Celle-ci, pareil, on me demande souvent d'où elle vient. Et c'est Claire's. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller régulièrement. Parce que c'est toujours en fonction des arrivages. Donc je me sers en général chez Claire's. Ensuite, je vais à Pinky. Je vais à Promote, Camailleux. Où est-ce que je vais encore ? Je vais à Eram. Voilà. Je fais toutes ces petites boutiques qu'on peut trouver dans une galerie marchande. Et après, bien sûr, Bershka, Zara. Surtout pour les colliers. Un petit peu les bagues aussi. Mais là, pour avoir des beaux colliers, je vais beaucoup à Bershka et Zara. Et H&M, pardon. Voilà, H&M également. Donc voilà, j'en ai un petit peu de partout. Je ne sais même pas par où commencer. Celle-ci aussi vient de chez Claire's. Vous voyez ? Elles sont très sympas. C'est des grosses bagues qui sont très jolies. Après, au printemps, donc comme je travaille au printemps, il y a pas mal de petites marques aussi qui me plaisent beaucoup. Je me sers souvent chez Louis Hendrix. Je vais chez Eram, Kiyo Blue, Agatha, Un jour mon prince. Voilà. Et il y a Thomas Sabo, mais c'est vrai que je n'achète plus en ce moment chez Thomas Sabo. Donc chez Agatha, j'ai celle-ci. J'ai celle-ci. J'ai toujours ma petite bague ronde que j'ai laissée dans ma chambre, mais celle que je porte très très souvent quand je ne porte pas la Pandora. Et chez Agatha, je prends toujours les boucles d'oreilles parce qu'elles sont très très résistantes et plus que les Chouarovski, je trouve. Donc les dernières que j'ai achetées et que je porte tout le temps, aujourd'hui, j'ai les blanches. J'ai pris les grey anthracite. Il me semble qu'elles ne sont pas excessives. Il me semble que c'est 38 euros. Mais elles sont hyper costaudes. Les strass ne tombent pas. Donc chez Agatha, j'ai plein de petites boucles d'oreilles. J'ai les noires. Celles-ci sont assez claires. Elles tirent plus sur le gris que les miennes qui tirent plus sur le blanc. J'en ai plein. Et les dernières aussi que j'ai achetées, c'est ces petites roses là aussi. Alors attendez, hop, elles se sont entortillées. Ça, c'est aussi de la nouvelle collection. Là, ça ne va rien rendre à la caméra. Mais en fait, c'est un rose très doux. Et elles sont très, très lumineuses. C'est ce que j'adore dans les boucles d'oreilles Agatha. Et ensuite, j'avais pris aussi les petites têtes de mort. Donc ça, c'est chez Dorian. Je vous les avais présentées. Voilà, comme ceci. Donc Dorian, c'est une boutique à bandol. Il y a aussi une petite boutique à Toulon qui fait Dorian. Et bien sûr, ils ont un site internet où vous pouvez commander. Donc Dorian, également, j'adore. C'est les petits bracelets comme ça. Parce que aussi, je suis fan de cordon. Donc là, c'est la version collier. Mais vous avez la version bracelet. Et en fait, c'est un mélange de cordon, de plumes, d'ailes, de chouarovski, de perles argentées. Enfin, de boules argentées. Il y a un choix pas possible. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du rouge, du taupe, du noir, du beige. Il y en a qui font plus rock, d'autres plus ethnique, d'autres plus habillées. Vraiment, vous avez un choix de fou. Quand vous rentrez dans Dorian, c'est la caverne d'Ali Baba. Donc voilà, Dorian, c'est une marque vraiment. Si vous aimez les petits bijoux sympas, je vous conseille vraiment cette marque. Pour en revenir un petit peu au bague, je vous disais aussi, je me sers à H&M. J'avais trouvé celle-ci il y a un petit moment chez H&M. Donc pareil, elle est assez imposante, on va dire. Celle-ci, je l'avais achetée à l'époque chez Morgan. Bon là, c'est vrai que je ne vais plus du tout chez Morgan. Ce n'est plus du tout mon style. Mais voilà, cette bague-là, je l'avais trouvé. Je l'avais vraiment adoré. Celle-ci également, c'est de Mango. Alors Mango, par contre, ça reste un de mes magasins préférés pour les bijoux. J'ai acheté dernièrement des très très beaux bijoux chez Mango. Et je vous les présenterai, mais voilà. Ils ne sont en général pas donnés dans les 20 euros. Mais par contre, ils font énormément d'effets. Et celle-ci, chez NafNaf aussi. Il y a quelques années que j'ai acheté celle-ci chez NafNaf. Celle-ci, c'est chez H&M également. Donc voilà, ça dépend des collections. Mais vous voyez, je peux tout à fait mettre ça avec ça. Après, j'harmonie. Je vous dis, c'est en fonction de mes tenues. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? J'en ai plein en fait. Bon, je ne vais pas tout vous montrer parce que ce serait trop long. Mais voilà, principalement, les magasins vers lesquels je me tourne, je vous dis, c'est Héram, Promod, Camailleux, Mango, H&M, Pinky, tous les magasins en général qu'on peut trouver dans une galerie. Et après, pour les bijoux plus rares, je me tourne vers Zag et tout ce qui est printemps, Un jour mon prince. Donc Un jour mon prince, j'ai acheté récemment, sauf celui-ci, tout cela. Voilà, c'est des petits cordons. Donc là, j'avais envie de rouge. Donc voilà, celui-ci s'est tourné. Mais vous voyez, c'est un multirand avec un cylindre. Celui-ci, il a des petites pierres turquoises. Je trouve qu'un jour mon prince se sont améliorés niveau qualité. Les plaquages sont beaucoup plus résistants et les styles vraiment, vraiment sympas. Alors ensuite, on va passer aux sautoirs. Donc à ce jour, je ne savais pas où ranger mes sautoirs. Vous avez été nombreuses à me demander comment je les rangeais. Eh bien, je ne les rangeais pas vraiment. Voilà, je ne les rangeais pas vraiment. Je vais vous montrer sur quoi je les mettais. Mais en tout cas, comme ma chambre est dans les tons de lin et blanc, j'ai fait une chambre un peu zane avec un grand bouddha, etc. Sur un retour de mur, j'ai une place et j'ai acheté carrément une patère chez le roi Merlin avant-hier que j'ai payée, il me semble, dans les 10 euros avec 6 crochets. Et je vais pouvoir, très discrètement, puisque ça ne se verra pas quand on rentre dans la chambre, placer tous mes sautoirs. Parce que voilà, les sautoirs, les mettre comme ça dans une boîte, ce n'est pas possible, ça s'en met le tout. Donc, ce n'est vraiment pas astucieux. Alors que là, je vais pouvoir les mettre par thème, pourquoi pas, et les mettre sur une patère. Donc là, ça peut être une idée. Et je vais vous montrer à ce jour où ils sont, enfin, comment ils sont rangés. Voilà, donc comment sont rangés mes sautoirs sur un... Il me semble que c'est un cintre à cravate que j'avais trouvé avec des crochets devant et derrière. Et j'ai accroché ça sur un muroir qui n'est pas encore pendu. Puisque, bon, on a déménagé il n'y a pas si longtemps que ça et on ne l'a pas encore pendu. Mais voilà, comment ils sont pour éviter de les emmêler. Donc, vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Je vais essayer de vous les présenter un petit peu comme ça. Donc, un des derniers que j'ai acheté et qui est magnifique, c'est un bol au taille, comme ceci, que j'ai acheté chez Mango. Voilà, il est super beau. J'ai complètement craqué dessus et vous voyez, sur du blanc, il ressort très très bien. Donc, vous le trouvez actuellement chez Mango. Et j'ai complété avec celui-ci également. Donc ça, c'est un ras-le-coup, voilà, avec des petites pierres turquoises. Pareil, on peut mettre les deux en superposition, on peut mettre le bol au taille et ça, ça aura le coup. Et ça fait tout son effet. Ensuite, il y a une marque que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Moon. Donc, c'est le collier que j'ai sur moi, qui est très très lumineux. Ça fait genre Pierre de Chouarovski avec le petit pompon. Je l'avais trouvé sur un marché. Mais dans une boutique près de chez moi, j'en trouve aussi également comme ceci. Vous voyez, avec des petits pompons. Alors, pour les sautoirs, voilà comment ils sont accrochés. Donc, c'est très très lourd. J'ai beaucoup de mal à vous les présenter. Ça fait trois fois que je m'y reprends. Je ne sais pas comment vous les présenter. Mais bon, on va faire ça assez rapidement. Donc, celui-ci, c'est un ras-le-coup. Il vient de chez Cirilus. C'est une boutique dans laquelle je ne rentre jamais. Mais j'ai déjà acheté celui-ci chez Cirilus. Il me semble que j'avais acheté celui-ci aussi, qui est un magnifique col qui fait un peu army. Et le dernier que j'ai acheté l'année dernière, que je n'ai pas trop porté d'ailleurs, c'est celui-ci. Voilà. C'est comme un faux col. Ensuite, il y a une marque que j'aime beaucoup, qui s'appelle Moon. Donc, je trouve dans les petites boutiques par ici. C'est, voilà, avec des plumes. Et, vous voyez, ça fait un peu comme du Chouarovski. C'est très très lumineux. En vrai, là, ça ne rend pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est très très lumineux. Ensuite, j'ai celui-ci de chez Zara. Voilà, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Ensuite, j'ai celui-ci de la nouvelle collection IKKS. Parce que, oui, aussi, je me sers, évidemment, chez IKKS. Donc, voilà, avec une aile, des chaînes, un cordon un peu, comment dire, en dain. En dain gris. Donc, il fait assez rock. Ensuite, ça, c'est un dernier que j'ai acheté. Donc, chez Kamaïeu. Donc, c'est un Moon. J'ai été très surprise. Voilà, enfin, je pense que c'est comme un Moon. En fait, ça ressemble beaucoup. Il est très très lumineux. Il est blanc cassé. Et je l'ai payé, je ne sais plus, 7-8 euros. Mais il fait vraiment de l'effet. Je vous assure, l'autre fois, je l'ai mis sur un hausse. Il ressortait super bien. Donc, on le trouve en ce moment chez Kamaïeu, celui-ci. J'ai des plaques, quand je m'habille un peu aussi l'armi. Plaques, voilà, que je trouve à Célio Home. Celui-ci, oui, il y a Etam. Je vais souvent à Etam aussi trouver les bijoux. Super qualité. J'adore celui-ci. Et le dernier qu'une amie m'a offert de chez Etam, c'est celui-ci. Voilà, toujours un peu armé, qu'on trouve en ce moment dans la nouvelle collection. Dans la nouvelle collection de chez Mango, j'ai trouvé celui-ci. Je ne vous l'ai pas encore présenté dans un hall. Donc, c'est un cordon peau avec une dent. Voilà, il est super beau, avec des petites pierres un petit peu bordeaux. J'adore. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de le porter, mais il est très très beau. Donc, chez Mango de la nouvelle collection. Ensuite, j'ai celui-ci que je vous avais présenté. Ça, c'est Zara. Celui-ci est très sympa. C'est également un Moon avec un cordon vert très foncé. Il est très très original, celui-ci. Celui-ci, c'est également Etam. Je vous assure, allez souvent chez Etam Pro Mod. Ils font des super beaux bijoux. Celui-ci, je vous l'avais présenté aussi. C'est Zara. Bon, je ne peux pas tous vous les montrer. Celui-ci, c'est IKKS d'une année précédente. Ils font des très très beaux sautoirs IKKS. Et ensuite, j'ai également ces deux-là que j'ai achetés récemment dans une boutique également. Donc, je l'adore celui-ci. Alors, attendez. Voilà, il est comme ceci avec des plumes un peu camel, une petite boule turquoise. Voilà, je m'étais mis en couleur carbone, tout carbone avec les chaussures camel et ce sautoir. Ça ressortait super bien. Et à Big, toujours à Carcaran, je me suis acheté également celui-ci. Donc, qui est la marque Moon. Vous voyez, le sigle de Moon, c'est cette petite pampie-là. Voilà, quand vous avez cette pampie-là sur un collier, vous savez que c'est Moon. C'est marqué Moon Paris. Et impossible de trouver sur Internet. Si vous avez un lien pour en trouver, dites-le moi. Je suis preneuse parce que je crois que j'avais cherché partout et je n'en avais pas trop. Voilà les filles, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est très très difficile de vous montrer les bijoux parce que j'en ai beaucoup et puis ils sont posés comme ça. Je ne peux pas tous les mettre sur moi. Mais voilà, j'espère que ça vous a donné quelques petits filons pour essayer de trouver des beaux bijoux. J'essaierai de vous mettre le maximum de liens en barre d'infos. Et puis voilà, écoutez, je vous fais des gros gros bisous.